Salut à tous les amoureux du Balorand, bienvenue sur Terre d'Afrique pour le premier numéro de Vue de la Tanière. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toute l'actualité du football sénégalais. C'est parti, on va commencer par un jeune joueur très prometteur, Abdallah Simon. Né le 17 juin 2001 à Dakar au Sénégal, de son vrai nom Abdallah Dipo Simon, il évolue au poste d'attaquant au FC Rangers. Après en provenance de Brighton, originaire de Dakar au Sénégal, Abdallah Simon évolue dans une petite académie locale avant de rejoindre la France et le club de Toneu Evian. Avec des débuts très compliqués, le jeune joueur ne fait pas partie de l'équipe première et évolue en équipe réserve en départementale 2 du district Haute-Savoie, pays des Gex, 11e division. Il rejoint ensuite la République tchèque et le Mastabostko en mars 2020. Le 23 juillet de cette même année, Abdallah Simon est annoncé au Slavia Prague où il vient dans un premier temps renforcer l'équipe réserve. Il joue son premier match en équipe première le 26 septembre 2020 en entrant en jeu lors d'une rencontre de championnats face au FC Slovaco pour une victoire 3 buts à 0. Dans la foulée, il découvre la Ligue Europa en jouant son premier match le 22 octobre 2020 face à Lapoyel Berceva. Malheureusement, son équipe va s'incliner dans cette rencontre 3 buts à 1. Et c'est dans cette compétition qu'il va inscrire son premier but en professionnel face à l'OGC Nice le 5 novembre 2020, contribuant à la victoire de son équipe par 3 buts à 2. Il est également buteur lors des matchs retour le 26 novembre suivant face au Niçois et à la clé une victoire exceptionnelle du Slavia Prague. Quelques jours plus tard, le 6 décembre, Simon réalise son premier doublé lors d'un match de championnat important puisqu'il s'agit du derby face au Sparta Prague, également rival pour le titre national. Ses deux buts contribuent à la victoire d'ici en 3 buts à 0. Ses deux réalisations font partie d'une série de 7 buts marqués en 7 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Il continue de marquer dans le championnat tchèque, devenant autant meilleur buteur en février à égalité avec Lucas Djulic. Simon contribue au résultat de son équipe obtenue en Ligue Europa permettant d'éliminer notamment les Star City. En inscrivant un but sur une frappe lointaine le 25 février lors de la victoire du Slavia au King Paro Stadium, 2 buts à 0. Crayant ainsi la surprise dans une confrontation où les Tchèques n'étaient pas du tout favoris. A l'issue de cette saison 2020-2021, le Slavia est sacré champion de la République tchèque et Abdallah Sima glade donc son premier titre de sa carrière. Il est par ailleurs élu meilleur espoir de la saison et il remporte la coupe de Tchèques de football en 2021 pour une victoire de 1 but à 0 dont il est ludique buteur. Le 31 août 2021, il rejoint Brighton et est prêté dans la foulée à Stock City. Le joueur ne s'impose toutefois pas à Stock étant à plusieurs reprises victime de diverses blessures qu'il tient éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et le 13 juillet 2022, Abdallah Sima rejoint la GESCO sous forme au temps prêt. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo sur le terrain d'Afrique.